alors enfin la question à ne vous parler que de la contraception féminine et la contraception masculine alors nous ne sommes pas seuls responsables pour ma part après mon accouchement j'ai décidé que ce n'était pas moi de trouver une solution sur quatre grossesses deuxième grossesse avec stérilet quatrième grossesse sous pilule donc il s'agit d'une femme très fertile mais oui en effet les bébés font des looping par dessus la pilule et par dessus les stérilets ce ne sont pas des contraceptions sur à 100% donc j'ai mis mon mari face à ses responsabilités il a très bien compris après la relève oui bien sûr entre le stérilet qui n'a pas fonctionné ni la pilule avec tous les effets secondaires que je me forçais à subir et à accepter en effet nous avons les femmes appris à accepter que nos ventres nous faisaient mal qu'il fallait supporter une contraception que la contraception était notre entière responsabilité donc merci vraiment pour cette question puis endométriose qui s'est déclaré après mon dernier accouchement bon ben peut-être étant donné que le nid j'ai plus envie qu'ils aient d'enfants dedans je fais sortir mon endomètre en dehors du nid c'est pas impossible que le corps il répondu de cette façon là j'estimais qu'aujourd'hui à 39 ans quatre enfants que non seulement je ne voulais plus d'enfants et c'est très clair là dessus mais c'était hors de question que je touche à mon corps pour une ligature des trompes donc en effet dans le poste d'hier ou d'avant-hier je parlais d'une bonne solution que pourrait être la ligature comme quoi chacun son point de vue il ya effectivement une contraception pour chaque moment de la vie pour chaque personne chacun a vraiment à se poser la question avec son propre corps et avec son propre conjoint bien sûr alors en effet en effet la contraception masculine on n'en parle jamais elle est quand même plus compliqué au niveau au niveau médicamenteux parce que nous on a un ovule tous les mois et les hommes c'est tout le temps qu'ils sécrètent des spermatozoïdes et si on arrête ça arrête le stock c'est pour un certain moment enfin je suis pas très calé sur le sujet mais c'est plus compliqué mais c'est peut-être parce qu'on s'en est pas occupé et que toute façon comme c'est les femmes qui portent l'enfant cette responsabilité leur incombe depuis très longtemps depuis la nuit des temps alors bien sûr la responsabilité redonner à l'homme c'est très intéressant moi j'ai eu énormément de grossesses où le conjoint le mari me disait elle m'a fait un enfant dans le dos et j'étais toujours un peu en colère je disais à ce monsieur mais monsieur qui sait qui a mis la petite graine quand on est un couple légitime qui a l'habitude de se connaître que un père un futur père ne se pose pas la question de sa responsabilité franchement ça me rendait un peu en colère et je me souviens une conversation en famille un de mes frères qui racontait qu'un de ses copains avait découvert qu'il avait une petite fille de six ans et il était furieux et dit ben c'était une fille il avait couché à 32 ans avec une fille qui avait 40 ans alors messieurs attention à la célibataire de 40 ans sans enfants parce que effectivement il ya de fortes chances qu'elle est quand même un désir d'enfant urgent et là j'avais dit la même chose j'avais dit mais c'est quand même aussi que c'est lui qui a mis la petite graine donc sa responsabilité et là j'ai vu mon frère partir dans une fureur en disant mais vous nous existe c'est tout vous êtes tout des salopes etc j'en suis restée pente lente parce que je n'imaginais pas du tout cette situation là mais ça est intéressant cette réaction parce que ça m'a interpellé vraiment sur cette responsabilité que l'homme peut reprendre de sa contraception et dans mon cas comme ça faisait des années que je n'utilisais pas de contraception hormonale ni autre que j'ai mon mari a complètement pris ses responsabilités de notre fertilité j'étais très surprise par cette réaction donc en effet les hommes ont la possibilité de faire une vasectomie il s'agit de couper les canaux déférents et qui assurent une contraception définitive donc les anglo-saxons font ça très aisément et c'est pas du tout tabou comme nous en france et puis ils peuvent aussi prendre la responsabilité de cette contraception avec un préservatif dans les moments de fertilité ou bien tout le temps si le couple ne veut pas du tout du tout à trop de peur par rapport à des moments sans protection et c'est vraiment merci de soulever cette question de la responsabilité de l'homme dans nos grossesses en plus dans une contraception naturelle ça enrichit la vie sexuelle du couple à partir du moment où il ya des périodes dangereuses entre guillemets ça donne de l'imagination pour explorer plein d'autres choses en dehors de la pénétration vaginale dans la sexualité c'est une richesse pour le couple ça apprend à l'homme aussi peut-être à se retenir à ne pas toujours dans ce besoin de pénétration et d'éjaculation et c'est très intéressant pour une sexualité beaucoup plus spirituelle pour une sexualité beaucoup plus tantrique c'est le mot utilisé enfin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus l'un avec l'autre ensemble donc messieurs à vous de jouer anne femme sage femme